bonjour formidable toi bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà si tu ne me connais pas je me présente je m'appelle aurore je suis spécialiste et coach en lois de l'attraction et manifestations conscientes et sur cette chaîne tu vas apprendre à activer ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la vie de tes rêves aujourd'hui je vais revenir sur une technique qui est très importante à mettre en place dans un processus de manifestation consciente de sa réalité préférée qui est la révision de neville goddard il ya un petit moment de cela j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet je te mettrai la vidéo en lien mais je tenais absolument à revenir sur cette technique puisque je constate à travers les commentaires ou alors encore à travers les coachings que je donne quand je pose la question aux personnes si elles connaissent la révision et comment la mettre en pratique que c'est encore mal compris et surtout dans beaucoup de contenus c'est mal expliqué mal interprété donc aujourd'hui je vais vraiment expliquer comment la mettre en pratique et les erreurs du coup à éviter et cela tout simplement parce que notre chère léville goddard avec qui j'ai commencé bien entendu mon processus avec tout le respect que je lui dois je trouve après c'est mon interprétation mon expérience ma mise en pratique dans ma réalité je trouve que son approche justement de la révision est inadéquate sur certains aspects que je vais justement t'expliquer comme je t'ai dit précédemment dans cette vidéo comme ça tu deviendras encore plus un expert en manifestation et ainsi pouvoir enfin réaliser la réalité de tes rêves dans tous les aspects de ta vie le principe même de la technique de révision se résume avec cette seule et unique phrase on ne peut pas être ce qu'on n'a pas été et on est ce qu'on a été c'est à dire que aux prémices de ton existence ayant une ignorance totale de ton pouvoir créateur que ce que tu vois est le miroir du contenu de ton esprit et tu as le pouvoir de matérialiser ce que tu veux évidemment il y a une mémoire à travers tout ce que tu as perçu vraiment aux prémices de ton existence il y a une mémoire qui s'est nichée dans ton esprit subconscient avec toutes les croyances qui l'accompagnent qui continue perpétuellement en fait de matérialiser le même schéma dans ta réalité c'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent l'impression que les choses se répètent et le principe de la révision ça va être d'effacer justement cette mémoire pour donner encore plus de poids aux affirmations que tu vas énoncer consciemment au moment présent voilà c'est une technique qu'il faut implanter en plus dans ta routine comme ça ta réalité se conformera beaucoup plus facilement parce que sans cela tout ce que tu fais sera trop superficiel et du coup tu auras toujours l'impression de faire tout ce que tu peux et ta réalité ne se passera jamais vraiment comme tu veux et puis de toute façon ta réalité elle devrait vraiment être idyllique dans tous les aspects de ta vie car tel est ton pouvoir puisque cette première mémoire a commencé à projeter quelque chose toi méconnaissant ton pouvoir tu as pris ça pour l'unique vérité comme je le dis toujours et du coup en fait tu as commencé à rentrer dans un cercle à regarder ta 3d t'identifier te créer une identité à travers ça tu envoies toujours les mêmes messages erronés à ton programme subconscient qui ne se programme jamais de la bonne manière et on est dans un cercle et on n'arrive jamais à solutionner ce problème en fait et à sortir de ce cercle vicieux une bonne fois pour toutes donc le principe de la révision c'est surtout par écrit parce que aussi moi je fais pratiquer en implantant en fait dans une routine quotidienne une session d'affirmation robotique de révision au passé donc qui est ciblé un sur l'enfance et la relation avec les parents puisque tout vient de ça c'est le noyau qui a commencé qui a contribué pardon à créer en fait toute cette réalité qui s'est profilée devant tes yeux depuis les prémices de ton existence donc par écrit il faut que tu réécrives ton enfance tel que tu aurais aimé que cela se passe mais vraiment les bases le noyau parce que après en fait tout le reste de ton enfance est vraiment aux prémices au tout départ que le mécanisme a été mis en place simplement en ignorant ton pouvoir parce que tout le reste tout ce que tu as vu qui s'est projeté devant tes yeux même ce qui s'est passé avec tes parents pendant ton enfance c'est toi qui a manifesté ça à cause de 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 ce mauvais fonctionnement dès le départ et des premières choses que tu as attrapé qui ont commencé à matérialiser ça donc vraiment c'est pas comme c'est souvent expliqué c'est à dire il faut vraiment écrire un roman deux trois quatre pages en détail de ton enfance etc déjà ça il faut complètement oublier ça puisque ça sert à rien parce que c'est vraiment à la base de tout que les choses ont été mal mises en place de plus est ce que quelqu'un qui aurait eu une enfance heureuse demeurerait trois heures dessus quand quelque chose se passe bien ou s'est bien passé cinq lignes moi quand je fais faire la révision cinq lignes j'ai une enfance heureuse mes parents se sont toujours très bien occupés de moi j'étais une priorité pour mes parents ma parole était toujours entendue point tu n'as pas besoin de t'étaler à faire tombe 1 tombe 12 tombe 40 de ton enfance quand un souvenir est bon on ne demeure pas 15 ans dessus les choses sur lesquelles on demeure c'est les choses qui nous qui nous ont piqué au vif et qui continue en plus de matérialiser notre réalité on ne demeure pas sur quelque chose qui s'est bien passé ou qui se passe bien on l'expérimente et on passe à autre chose donc la révision en plus il faut vraiment le pratiquer comme ça comme si ça avait été vrai donc quelque chose de court clair et concis en plus pour envoyer un message clair court et concis à ton esprit subconscient tu n'as donc pas besoin non plus de réécrire par exemple c'est une personne spécifique de réécrire ta relation avec cette personne etc puisque ce qui se passe présentement par exemple avec cette personne c'est dû à cette mémoire là donc simplement juste faire la révision sur le début de ton existence ta petite enfance de façon claire de manière courte concise comme je le dis toujours c'est suffisant et après qu'est ce qu'on fait on se concentre uniquement à affirmer ce qu'on veut au moment présent le papier on oublie on le range dans un coin et on se concentre sur ce qu'on veut comment on fait pour effacer un mauvais souvenir on en crée un nouveau on va pas passer trois heures à réfléchir sur ce souvenir là parce que aussi justement donc je voulais en revenir à neville godard c'est que lui il te dit de repenser en plus à l'événement négatif etc de t'imprégner comment ça s'est passé ensuite de le réécrire de t'imprégner du coup des nouvelles émotions non on écrit on se focalise simplement sur ce qu'on veut on respire un bon coup on le fait une fois deux trois fois si on veut mais une fois ça suffit par écrit puisque après les affirmations robotiques que tu énonceras par rapport à ton objectif et aussi tu peux implanter une session d'affirmation robotique à peu près des phrases du même genre que tu auras écrit dans ta routine et c'est suffisant on va pas demeurer mille ans à remuer la mayonnaise à faire de la révision tout un truc super long ultra compliqué plus tu vas remuer la mayonnaise et demeurer mille ans sur ce que tu veux pas et réfléchir à comment tu aurais aimé etc comme je dis quelqu'un qui a déjà la vie que tu veux il réfléchit pas 15 ans tu vois bien quand les choses se passent bien dans ta réalité t'es pas là à analyser truc et machin et ça c'est pas la révision ça doit être quelque chose de court ça doit de simple en fait même quand quand je dis parce que bon il ya cet exercice par écrit il y a aussi donc le fait de l'implanter dans ta routine quotidienne en affirmation robotique et en fait c'est au fil de l'eau que tu révises il ya des choses qui te plaisent pas tu affirmes l'inverse tu te repasses la scène je préfère toujours que ce soit en affirmant voilà mais il ne faut pas demeurer il faut pas que cette technique devienne quelque chose de long à faire puisque normalement manifester c'est facile boum tu penses à quelqu'un tu le croises tu veux quelque chose tu l'expérimentes tu veux effacer tu écris clairement voilà les choses telles que tu aurais aimé qu'elle se passe et boum ensuite tu te focalise toujours sur ce que tu veux c'est tout c'est la clé maîtresse toujours se focaliser sur ce qu'on veut et ne pas demeurer sur les choses qu'on ne veut pas ou même demeurer sur les choses qu'on veut tu dois apprendre à prendre des décisions rapides on ne demeure pas mille ans non plus sur les choses qu'on veut puisqu'on est sûr un créateur puissant il sait ce qu'il veut il sait que les choses se passeront toujours comme il le veut à chaque instant avec qui il le veut d'où il le veut quand il le veut comme il le veut donc il faut vraiment que cet exercice de révision ne soit plus quelque chose de parce que en plus si tu le fais avec cette dynamique ce qu'il y en a certains ils me ont révisé mon enfance j'ai écrit de nombreuses pages etc si tu fais ça avec cet état d'esprit forcément ce n'est pas le bon ce n'est pas l'état d'esprit de la personne qui a déjà la vie que tu veux la personne qui a déjà la vie que tu veux on lui pose une question sur son enfance moi j'ai une enfance heureuse mes parents étaient comme si comme ça j'ai toujours eu tout ce que je voulais point elle va pas écrire quatre pages en fait à réfléchir à jouer mais que ce soit comme ça c'est pas comme ça qu'il faut faire la révision et surtout pas avec cet état d'esprit moi ce que je veux c'est pour chaque technique que tu mettes en pratique puisque ces techniques doivent être une nouvelle pensée et ta nouvelle identité contribue à créer ta nouvelle identité je veux que tu es toujours un seul et même état d'esprit celui d'un puissant créateur qui sait qu'il a déjà tout ce qui fait que tu es dans le même cercle depuis les prémices de ton existence et que tu vis continuellement dans le passé au présent puisque chaque chose que tu expérimentes au présent est une manifestation d'une pensée passé qui est arrivé à un délai plus ou moins important tu continues de t'identifier à ça tu fais des techniques pour changer ça pour ci pour ça toujours en fonction de ce passé donc par conséquent tu restes dans le passé le but de la révision c'est d'effacer c'est acté c'est comme ça c'est écrit terminé on passe à autre chose on fait ça parce que c'est nos nouvelles pensées notre nouvelle identité on ne fait pas ça pour ça ça contribue à effacer évidemment on ne fait pas ça pour effacer quelque chose qui est censé ne jamais avoir existé ton passé aussi prégnant qu'il soit aujourd'hui est une illusion que tu aurais eu le pouvoir de changer il ya bien longtemps si tu avais connu ton pouvoir mais c'était pas grave tu as tout ton temps tu vis dans un éternel monde en présence qui compte c'est de le savoir aujourd'hui parce que en fait si tu y réfléchis qu'est ce qui fait qu'un souvenir soit aussi prégnant encore au moment présent parce que je suis certaine qu'il ya des souvenirs que tu as dans ton enfance qui n'était pas forcément agréable mais tu les as complètement oublié tu as oublié la tête de la personne tu as oublié même son prénom tu es pas sûr autre chose les choses dont tu te souviens c'est parce qu'elles définissent encore ta réalité aujourd'hui exemple tu t'es fait arnaquer de l'argent aujourd'hui tu es blindé de pognon tu vas pas y penser une seule seconde à cette histoire par contre si tu as pas un rond tu vas y penser en permanence donc c'est à ça que sert la révision mais du coup il faut arrêter de remuer la mayonnaise et de faire cette technique pour effacer un souvenir qui est censé ne jamais avoir existé on écrit les prémices de son de son existence telle qu'on aurait aimé que ça se passe tel qu'il aurait fallu que ça se passe pour que les choses se mettent en place de la bonne façon et ensuite on se focalise sur ce qu'on veut uniquement et cette mémoire va s'effacer puisque à force d'affirmer ta réalité va se transfigurer et du coup comme je l'ai expliqué précédemment vu que tu vas avoir tu vas vivre une réalité idyllique à chaque instant ces nouveaux merveilleux souvenirs puisque ça va faire partie de ton passé à la seconde où tu vas les expérimenter ces nouveaux merveilleux souvenirs vont contribuer à effacer les mauvais et donc du coup tout ce que tu auras mis en place va contribuer à enfin faire en sorte que tu puisses entrer dans ce cercle vertueux que je veux absolument que tu que tu mettes en place dans ta réalité c'est très important de 1 de mettre en place la technique de révision de la bonne façon et de 2 de comprendre à quoi elle sert parce que sinon comme pour tout le reste tous tes efforts seront vains si tu n'as pas la bonne compréhension et tu n'as pas les bons outils pas de bons résultats comme je le dis toujours et c'est valable pour toute forme d'apprentissage sauf que là le double effet qui se coule de la magie de ton apprentissage d'aujourd'hui c'est que ta réalité va se transfigurer en adéquation si tu mets les choses en place de la bonne manière pour ne plus être coincé dans le passé on arrête de regarder ce passé et on avance et on se focalise uniquement sur ce qu'on veut c'est la seule chose que tu dois retenir je le répète on ne peut pas être ce qu'on n'a pas été et on est ce qu'on a été et encore une fois ça ne sert strictement à rien de réviser les situations qui se sont produits entre les prémices de ton existence et ce que tu expérimentes aujourd'hui soit la révision tu l'as fait au fil de l'eau en session d'affirmation robotique mais toujours sur le début de ton enfance et l'exercice d'écriture sur le début de ton enfance tout le reste même si c'est avec des personnes différentes dans des situations différentes n'est que la réflexion toute bête qui est le résultat en fait de cette mémoire donc en fait ça ne sert strictement à rien de porter ton attention dessus mis à part remuer la mayonnaise et raconter une histoire on s'en fiche ce qui compte c'est l'histoire que tu vas vivre ici et maintenant et tu affirmes ce que tu veux pour qu'elle se conforme ou qu'elle se concrétise voilà donc la fin de la vidéo approche donc comme d'habitude en fin de vidéo je vais te donner une merveilleuse phrase à marquer en commentaire afin qu'elle puisse se manifester dans ta réalité et contribuer justement à ce qu'elle devienne idyllique avant cela je tenais à te rappeler que j'ai mis en place des coachings privés il y a aussi tous mes programmes je vais te mettre le lien vers mon shop donc tu as tous mes programmes classés par domaine en adéquation avec le désir que tu souhaites manifester il y a aussi des options de création de sublimino donc soit il y en a un c'est moi qui fais tout soit tu peux me donner tes affirmations et je peux te créer un subliminal il y a aussi mon ebook avec mes meilleures affirmations comme ça tu pourras sélectionner celles qui te conviennent le mieux qui résonnent le plus avec toi de toute façon elles sont toutes vraiment extraordinaires il y a de très très bons retours de ce ebook et tu pourras donc les utiliser pour les affirmer en même temps que tu écoutes un de mes subliminales ou alors les utiliser pour les implanter dans ta routine quotidienne de manifestation et il y a aussi ma super team VIP de coaching collectif à 3,99 euros par mois sublimino exclusif tu peux voir mes vidéos en avant première je mets en place aussi des challenges qui sont super là en ce moment même on est en train de faire un challenge je suis la personne la plus chanceuse de l'univers et ça te met justement ça te donne un énorme coup de boost et ça te donne l'état d'esprit excellent des questions qu'il faut justement pour manifester la réalité de tes rêves des quiz pour tester tes connaissances des postes de motivation bref j'y prodigue énormément de conseils judicieux donc c'est un soutien quotidien non négligeable dans ton processus de manifestation c'est bien de se sentir soutenu quotidiennement maintenant je ne te fais pas plus attendre voici les merveilleuses phrases que tu vas écrire en commentaire j'ai eu une enfance heureuse j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin et tout ce que je voulais mes parents se sont parfaitement occupés de moi ma voix a toujours été entendue et a toujours été prise en considération mes parents m'ont aimé et même inconditionnellement et j'étais une priorité pour eux j'ai toujours su depuis le départ que j'étais un puissant créateur une puissante créatrice et que j'avais tous les pouvoirs sur ma réalité tridimensionnelle et je peux te dire que même ça ça suffit tu écris juste ça et cela sera amplement suffisant et tu te focalises sur ce que tu veux au moment présent voilà mes chers créateurs créatrices je vais en arrêter là pour cette vidéo justement où je reviens sur la technique de révision de Neville Godard que je me suis permise de revisiter en adéquation avec ma mise en pratique et mon expérience donc maintenant si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à la chaîne tu peux liker la vidéo me mettre justement ces jolies phrases en commentaire qui vont contribuer à t'aider à booster ton processus de manifestation de ta réalité préférée cette chaîne doit et d'ailleurs prend de plus en plus d'ampleur le résultat que j'ai atteint aujourd'hui en termes de nombre d'abonnés de vues etc est juste extraordinaire mais tu vois je manifeste devant tes yeux parce que je peux te dire que j'ai affirmé pour ça et j'affirme pour ça ensemble nous allons tous aller comme je le dis toujours vers l'infini et au delà mais attention je ne m'approprie pas cette formidable citation et nous irons tous toucher les étoiles manifester une réalité idyllique tu es un puissant créateur une puissante créatrice ne l'oublie jamais je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je te dis à très bientôt